C'est toujours que l'amitié et moi, on n'a pas été présenté à la naissance. J'ai appris à la connaître chemin faisant et je me suis des fois trompée sur elle, elle s'est des fois trompée sur moi et donc je cherchais toujours des réponses à des questions et je cherchais dans des livres, je cherchais auprès d'autres et je ne trouvais pas les réponses à mes questions. J'ai eu besoin d'aller à la rencontre des gens et du coup, ça m'a donné des idées, j'ai commencé à les classer, à me dire « tiens, lui, il me parle de ça, lui, il est dans cette direction », etc. Et du coup, ça m'a permis de structurer mon livre, ce sont les témoignages qui m'ont vraiment permis de le structurer et je les ai fait rentrer dans les chapitres, c'est-à-dire qu'on peut les lire à la fin, il y a des gens qui adorent lire que les témoignages d'ailleurs et on peut aussi les retrouver dans les chapitres parce que je cite chacun des personnages, j'aurais envie de les appeler comme ça. Il y a un témoignage d'une personne qui a été alors peut-être possiblement trahie par une amie mais qui a gardé l'amitié avec cette personne, 20 ans après elles se sont retrouvées. J'aimais cette idée de se dire qu'il y avait vraiment des façons pour chacun de trouver son chemin et donc « Dessine-moi un ami », c'était la possibilité qu'un ami ressemble à ce qu'on aurait envie. Je dessine mon rapport à l'amitié et d'ailleurs d'un ami à un autre, mon rapport à l'amitié est différent. J'ai eu envie d'un livre qui laisse toutes les portes ouvertes et qui en même temps nous fait réfléchir et vient nous rencontrer dans nos vies à des moments où on se demande pourquoi certains amis ne sont plus dans nos vies, pourquoi de nouveaux amis rentrent, si on est heureux ou pas heureux en amitié. Donc j'avais vraiment envie que ce soit un livre de chevet, une conversation en fait avec mon lecteur ou ma lectrice, une conversation comme si on était ensemble et qu'on discutait sur ce sujet.